Bonjour, la fiche numéro 15 du permis catégorie C, porteur. Question 1. Dans un camion neuf, le passager doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité ? Oui, les passagers et les conducteurs, tout le monde doit mettre sa ceinture de sécurité, que ce soit en voiture ou en camion. Donc réponse, oui. Question 2. Le dispositif anti-blocage de roues, la BR pour les camions, dit. Peut-il fonctionner en même temps que les dispositifs ralentisseurs ? Oui, ce sont des systèmes qui n'ont rien à voir. Le ralentisseur agit sur l'arbre de transmission ou sur l'échappement, alors que l'AVS agit avec des capteurs sur le système de freinage. Donc oui, deux systèmes complètement indépendants. Question 3. Cette signalisation de pré-signalisation peut annoncer une barrière de dégel. Donc ce panneau jaune avec 12 tonnes, vrai. Les barrières de dégel, on a des barrières à 7,5 tonnes ou à 12 tonnes. Donc effectivement, ce panneau peut être une barrière de dégel. Ça peut être aussi par rapport à des travaux. Question 4. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire ? Un tracteur en solo, c'est comme un véhicule articulé, comme un tracteur plus semi. On peut le conduire avec un permis porteur, mais ce sont les mêmes limitations de vitesse qu'un véhicule articulé. Donc la réponse ici, c'est route non prioritaire, 60 km heure. Route prioritaire, c'est 80 et sur autoroute, 90. Pour ça que sur les tracteurs en solo, il y a trois disques, comme sur les semis. Question 5. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 400 kg ? Donc le dispositif ralentisseur, ralentisseur hydraulique souvent pour les camions, pèse son poids. Donc c'est un élément de sécurité. Par exemple, ça pèse 400 kg. Donc vous aurez le droit de majorer de 400 kg le PTAC de votre camion. S'il fait 500 kg, vous pourrez majorer de 500 kg. S'il fait 600 kg, par contre, vous serez bloqué à 500. Parce que le dispositif ralentisseur, c'est un élément de sécurité. Donc ce serait dommage qu'un élément de sécurité vous fasse mettre 400 kg de moins de marchandises. Donc c'est pour ça qu'on vous donne une majoration qui permet de compenser le poids du ralentisseur. Question 6. Suite au contrôle technique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté ? C'est la lettre A. A comme accepter. Question 7. Après deux heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pour être pris en compte comme pause ? Le temps de conduite de 4h30, vous devez faire 45 minutes de coupure. Les 45 minutes, vous pouvez les décomposer en deux fois 15 plus 30. Donc la première pause doit faire au moins 15 minutes. Vous rentrez chez vous le soir avec le camion de l'entreprise. Le matin, le temps de conduite pour vous rendre au dépôt est-il compté comme temps de conduite ? Donc c'est avec le camion de l'entreprise où oui, c'est de la conduite poids lourd, donc c'est pris en considération. Si c'est votre voiture, bien sûr que non. Question 9. Sur une route à double sens limitée à 70 km heure, lors d'un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80. Pouvez-vous être sanctionné ? Oui, le gendarme constate que vous êtes à 80.70 km heure, 10 km heure au-dessus, donc vous êtes sanctionné. Et le signal de détresse, peut-il remplacer le triangle pour un véhicule d'un PTAC de plus de 3,5 tonnes ? Non. Le camion doit avoir son triangle à bord, soit à l'extérieur, un triangle de 6 kg. En général, pour les porteurs, c'est à l'extérieur 6 kg. Et ça ne remplace pas l'effet de détresse. Voilà pour la question, pour la fiche numéro 15. Je vous invite à regarder mes autres vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada